Musique It's a new day On est jeudi Je sors de la douche Je me suis habillée rapidement Histoire d'aller vite déposer à un autre centre aéré Ensuite Je me suis quand même séché les cheveux Et en fait j'aimerais bien tester une autre coiffure aujourd'hui J'ai re-regardé les photos que j'avais sauvegardées De cette coupe là que j'aimais bien Et en fait j'aime bien le côté ondulé Mais droit au bout Je vais vous montrer vous allez comprendre Vous voyez là Elle a les cheveux ondulés ici mais assez droits Et je soupçonne qu'au niveau du styling La personne vient de boucler ses cheveux Et à la fin elle passe un coup de lisseur Que aux pointes pour venir les rendre plus raides Et ça j'aime beaucoup Donc je vais tester ça tout à l'heure Vous voyez on a un petit peu le même effet ici Où c'est ondulé mi-longueur Mais au bout c'est raide J'aime beaucoup ça Pareil ici vous voyez C'est ondulé ici Mais ici ça va un petit peu vers le bas Enfin vers le plus raide Et en extérieur Voilà là on voit bien Vous voyez donc c'est ondulé ici Et là à la fin je pense que la personne Elle a passé un petit coup de lisseur Quitte même à le passer un petit peu vers l'extérieur Pour faire sortir les pointes un peu Mais j'adore J'adore C'est dingue ce que je disais à Isaac Mais je sens vraiment que mes cheveux ont déjà poussé Ils tombent plus exactement pareil Que quand je venais de les couper Et j'imagine que d'avoir des cheveux courts comme ça Mine de rien On va plus chez le coiffeur Pour garder toujours la longueur qu'on aime Et je comprends mieux maintenant les personnes Qui disent que Ouais mes cheveux quand ils arrivent Vous savez à ce niveau là Ils sont à une longueur entre deux Et les gens n'aiment pas trop Enfin j'ai déjà entendu des femmes dire ça Quand leurs cheveux étaient arrivés à ce niveau là Allez je me maquille rapidement Mon make-up vous connaissez Donc ce que je vous propose C'est que je me maquille Et on se retrouve dans la salle de bain Pour essayer la coiffure Sous-titrage ST' 501 Ah non ! Les filles, voilà, tu te casses la tête à faire un semblant d'eyeliner plus ou moins parfait et tu te fous un coup de mascara dans l'œil. Ah la galère, la galère. Alors, je vous avoue les filles que j'ai pas trop de temps, c'est un peu comme hier. Bon là, j'ai pas de rendez-vous en particulier, mais en fait avec Isaac, on doit tout faire ce qu'on doit faire aujourd'hui, ce matin, parce qu'en fait, ma maman, elle a une dame de ménage qui vient l'été toutes les semaines et vu que ma maman est ici actuellement, elle m'a proposé à ce que sa femme de ménage vienne ici et le truc, c'est qu'elle vient pour 14h et forcément, il faut être à la maison pour lui ouvrir la porte et enfin voilà, pour pas qu'elle soit toute seule à la maison quoi. Donc, il faut pas trop traîner, donc là, je fais mes cheveux honnêtement en speed. Donc, je vous explique en même temps ce que je fais à mes cheveux. Donc, j'ai pris le fer à boucler, je boucle mes cheveux, bon, normalement, je les sépare en deux, je fais d'abord les cheveux du bas, puis les cheveux du haut, là tant pis. Mais donc, je boucle toujours vers l'extérieur, donc j'enroule autour de mon boucleur. Là, j'ai mon fer à lisser, d'ailleurs, je vais l'allumer, voilà, c'est le GHD Gold. Ça, c'est un fer qui n'existe plus, mais sachez qu'il a un diamètre d'à peu près 3 cm, si jamais vous voulez en chercher un similaire. Et donc, avec le lisseur, je vais venir lisser juste les pointes de mes cheveux, comme ça, je garde la partie ondulée du milieu. Si ça se trouve, c'est pas ça qu'il faut faire comme technique, mais ça m'a l'air d'être plus ou moins ça, d'après ce que je vois sur les photos. Après, on pourrait très bien juste boucler le milieu, par exemple, juste en faisant ça et en ne mettant pas la partie inférieure autour du boucleur, mais je trouve ça plus joli quand c'est vraiment un côté un petit peu plus drastique, en fait, de vraiment avoir des pointes bien lisses. Ça fait un petit peu plus edgy, un petit peu plus moderne, peut-être aussi. Franchement, le temps que je vous parle, c'est fait. Donc, voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir passer le lisseur juste. Ouais, c'est pas mal du tout, vous voyez ou pas. Avec Isaac, on s'est dit qu'on partirait à 45, il est... Quel en est-il ? 43, voilà. Bon, il me connaît maintenant, bien sûr. Mais le pire, c'est que je déteste être en retard, quoi. Ça me stresse. J'aime pas être speedée, ça me... Ouais, c'est ça, ça me stresse, en fait. Voilà, quelque chose comme ça. Après, là, c'est un petit peu trop parfait, les ondulations, mais elles vont se défaire. Et en plus, moi, je vais venir brosser un petit peu, coiffer, pour que ce soit pas trop parfait. Je regarde juste au miroir deux secondes. Et en racine, je vais venir juste peut-être ajouter un peu de volume ici, parce que c'est un peu plat. Juste venir un petit peu ici, rajouter un peu de volume en faisant un peu de crêpage. C'est surtout ici, parce que vu que ma... En fait, vous savez, ma raie, elle est toujours au même endroit. Au bout d'un moment, ça se... Ça s'aplatit. Voilà, un délire comme ça. Trop beau. Ah, j'aime bien le bout comme ça. Ah, mais c'est exactement Savoyer. On a une ondulation ici, puis après, hop, ça tombe. Yes. Ah, c'est trop joli. Allez, je vais m'habiller. On se retrouve après. On est sur la route, les filles, pour aller, du coup, faire un tour en ville. On doit d'abord aller à Eura-Lille, donc au centre commercial. Enfin, à chaque fois, je dis Eura-Lille, mais maintenant, ça s'appelle Westfield. Bref, on doit aller là-bas pour rendre les affaires H&M que je vais pas garder du dernier hall que je vous ai montré. En même temps, on va prendre une carte cadeau pour la nièce d'Isaac puisque vendredi, samedi, du coup, le 24, la maman d'Isaac organise un repas. Donc, comme ça, ça sera l'occasion de l'avoir et de lui donner sa carte cadeau. Je parle de la nièce d'Isaac, pas de la maman d'Isaac. Il nous faut aussi qu'on passe chez Esop parce qu'on n'a plus de savon pour la cuisine et pour les toilettes. Donc, si on a le temps, on va passer aussi. J'aimerais bien, en même temps, vu que c'est pas très loin à passer chez Nespresso, pour voir un petit peu ce qu'ils disent concernant la cafetière et les capsules, s'ils reprennent ou pas. Enfin, comme je vous avais expliqué, donc on verra bien. Et à 11h, j'ai rendez-vous chez Sonia pour faire mes ongles. Alors, mes ongles, j'ai envie de faire un truc tout simple, court. En fait, elle les avait fait courts, mais ils poussent assez vite, mes ongles. Et du coup, il y a déjà une sacrée repousse. C'est bien, c'est l'occasion si vous voulez montrer avant. Mais j'ai envie de faire un truc rouge, peut-être le même rouge que mon rouge à lèvres. Voilà, un truc pas aussi foncé, pas nude non plus. Mais après, je verrai ce que Marina me dit de faire si jamais. Parce qu'elle connaît forcément toutes les dernières tendances au niveau des ongles et tout ça. Et puis voilà. Et après, on rentrera. Et puis, je mettrai un petit peu d'ordre dans la maison avant que la dame de ménage arrive. Voilà, et il fait grand beau. Franchement, c'est tellement, tellement agréable. Je sais qu'à chaque fois, je le dis, mais ça fait trop du bien au moral et tout. Tiens, d'ailleurs, en parlant de moral, c'est un truc de fou parce que je me suis rendu compte. En fait, hier, je suis en train de réfléchir et je me disais, punaise, mais j'ai toujours pas ovulé. Et en fait, je ne ressens tellement plus mes trucs d'SPM. Et Isa qui demande ce que je veux dire. En fait, je ne m'en rends même plus compte parce que d'habitude, quand je sens que mon humeur commence à changer et tout, quand je sens que je suis fatiguée et tout ça, je me dis, ah, ça y est, mon ovulation est passée, je suis en deuxième phase et tout et tout. Et là, en fait, je m'en suis rendu compte hier que dans moins d'une semaine, je vais être réglée. Mais je n'ai même pas vu les trois semaines passées tellement je n'avais pas du tout de symptômes. Et honnêtement, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais non. Et du coup, je n'ai pas pris à temps mon huile d'onagre et mon huile de bourrache pour mes SPM parce qu'en fait, je ne m'en suis pas rendu compte. Parce que normalement, je les prends à partir de l'ovulation pendant les deux semaines qui précèdent mes règles. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Jamais j'aurais cru qu'un jour, j'en serais à ce stade-là. Je ne me rendrais même pas compte de quand j'ovule, de quand je suis en deuxième phase. C'est trop, trop bien. C'est tropOK! armies... Ils vraiment pholan ! je sors de chez sonia regardez moi la beauté de ses ongles alors je sais pas si vous voyez bien mais en fait ce que j'ai trop aimé c'est que marina m'a proposé de mettre des petites paillettes alors au début je disais non non moi je reste très classique rouge comme ça c'est bien elle m'a dit non mais fais moi confiance juste un peu et en fait ce qu'elle a fait c'est qu'elle a pris un vernis transparent et elle a mélangé le vernis transparent avec juste une goutte de vernis à paillettes et donc ça fait en fait des paillettes qui sont très diluées elle m'a dit tu vas voir en plein jour ça se voit pas trop mais avec la lumière ça fait super joli le soir et tout et j'ai trouvé ça trop chaud en plus avec les fêtes et tout ça là on arrive sur le parking de picard on va se prendre des pizzas pour ce midi qu'on va vite mettre au four en rentrant on va se régaler en plus j'ai super faim et isaac aussi a super faim donc on va se faire ça la femme de ménage vient de partir c'est marrant parce que moi je l'appelle jamais la femme de ménage parce que je la connais donc je l'appelle par son prénom et ça fait un moment qu'elle intervient chez mes parents mais honnêtement mais quel bonheur d'avoir la maison toute propre et franchement c'est trop agréable de rentrer chez toi ou bien même quand tu es chez toi parce que moi je travaille depuis la maison et d'avoir la maison toute propre vous savez à quel point je j'accorde de l'importance à au ménage à la propreté au rangement et tout et c'est trop trop agréable ça sent bon dans la maison ça sent les produits là j'ai allumé aussi un petit peu dans le sang est ce que j'aime bien c'est que du coup elle a rangé les choses un petit peu à sa façon et j'adore parce que ça fait comme une sensation quand tu es à l'hôtel quand tu rentres et que les choses sont déposées différemment de toi comment tu les aurais posé et il ya toujours des petites attentions comme ça des choses elle va retrouver des jouets d'ayane elle va les poser quelque part et tout fin trop trop minime au delà de façon du côté ménage c'est une personne qui est dans la famille depuis un petit moment donc on l'apprécie vraiment beaucoup et même ma mère l'adore et tout ça donne envie d'avoir d'avoir une aide comme ça de façon plus régulière et c'est trop agréable ces bougies là alors moi je comprenais pas comment le timer marchait et en fait du coup je les allume sans vraiment faire attention mais en fait elle là je pensais les avoir allumés juste sur on enfin là je les ai pas allumés mais en fait elle s'allume toute seule quand vous les laissez en mode timer elle reste allumée un petit moment et après elle s'éteigne et le lendemain j'ai l'impression qu'elle se réallume à la même heure enfin à l'heure à laquelle vous les avez allumés la veille si vous voyez ce que je veux dire ouais donc là par exemple celle ci bon elle était éteinte donc elle n'a pas pu se redéclencher toute seule alors je sais pas combien d'heures exactement mais elle se rallume toute seule si vous la laissez sur le truc timer elle se rallume toute seule à la même heure le lendemain c'est trop bien la petite déco je viens d'allumer un bâton de d'encens à la figue comme toujours puis elle a même positionné comme ça les coups c'est un peu différemment de comment moi je l'aurais fait mais du coup ça montre une autre façon aussi de décorer et d'ailleurs aussi ça me fait penser parce que nous quand on était en tunisie on a vécu en tunisie un petit moment quand moi j'étais petite moi je suis née à lille pour celles qui savent pas je suis née à lille ensuite mes parents sont partis en tunisie parce que mon père avait une entreprise familiale là bas donc voilà il gérait enfin il aidait aussi là bas et tout ça enfin il travaillait là bas et puis après ma maman donc elle a repris ses études et une fois qu'elle avait eu son diplôme mes parents ont décidé de revenir en france et pourquoi je vous dis ça oui parce qu'en fait pendant qu'on les quelques années on a vécu en tunisie moi j'avais une nounou alors c'était une nounou mais c'était aussi une personne qui était là pour aider ma maman mais pas que pour le ménage enfin elle faisait aussi à manger ensemble et tout mais pour moi c'était vraiment comme une c'était une tante quoi de façon je l'appelais tata et j'aimais trop parce que c'était elle par exemple qui s'occupait de moi quand je rentrais de l'école donc elle me préparait mon petit goûter elle me débarbouillait tout ça elle m'habillait ou bien elle me changeait parce qu'en tunisie c'était un uniforme à l'école j'ai des super super bons souvenirs avec elle je sais pas c'est un truc qui m'a marqué dans l'enfance et du coup c'est cette même énergie que je ressens en fait avec la personne qui est venue aujourd'hui sinon j'ai toujours mon bon beurre sur le dos alors je vous ai pas montré tout à l'heure mes ongles en fait je sais pas si vous allez voir là mais marina m'a dit qu'avec la lumière vraiment du soir donc la lumière artificielle les paillettes ressortiraient encore plus parce qu'en fait là elles sont vraiment tellement tellement discrètes moi elle sait que j'aime pas les trucs trop trop chargés les ongles hyper fantaisie et tout ça c'est pas du tout mon truc et elle me dit parce qu'elle parle en anglais donc elle dit oui mais classique it's boring it's too boring et alors à chaque fois elle essaye de me convaincre d'ajouter toujours une petite touche de fantaisie par exemple quand j'avais mes ongles rosés la nude c'est elle qui m'avait fait le petit point j'avais un point ici et un point sur le pouce de l'autre main enfin voilà des petits trucs comme ça et c'est vrai que c'est la petite touche tu vois mais hyper subtile que la plupart des gens ne remarqueraient pas mais que quand tu vois tu dis ah c'est trop c'est trop sympa c'est trop original ah oui d'ailleurs les filles c'est pareil ce matin j'avais pas trop eu le temps de vous parler parce qu'encore une fois on était speed et tout hier en fait j'ai pas pu vous montrer le manteau porté et je vous ai pas bien montré le jean porté je crois que je voulais même pas montrer du tout hier il a fait tellement moche que je voulais pas mettre le manteau blanc du coup je pense que ça sera peut-être dans ce vlog ci ou dans le prochain vlog je sais pas quelle longueur fait ce vlog ci donc s'il est trop long ça sera pour le prochain isaac va pas tarder à aller chercher ayane à l'école je pense à l'école au centre ouais 18h20 ma maman devrait pas trop tarder non plus ah tiens d'ailleurs pour demain midi on a réservé une table pour nous quatre on va aller manger au restaurant où on était allé la dernière fois vous savez on avait pris un autre non pas une autre côte du faux filet enfin on avait pris la viande là vous savez avec la soixante poivre et tout ma mère elle adore ce genre de restaurant et c'est vrai que c'est pas toujours évident bah comme je vous l'ai dit la dernière fois c'est pas toujours évident de trouver un restaurant qui fait vraiment de la bonne viande et tout ça comme ça et donc quand on y était allé la dernière fois j'avais dit à isaac purée j'aimerais trop amener ayane parce que ayane adore la viande rouge et ma maman aussi parce qu'elle adore ça enfin l'adore ce genre de resto et du coup bah j'ai réservé pour demain midi donc on va tous manger tous ensemble là bas donc ça va être trop bien je pense puis ayane il va être trop 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 content et j'ai vu d'ailleurs qu'il faisait des steaks hachés donc je serais pas étonnée que lui il prenne ça mais ouais steak haché sauce au poivre j'ai envie de dire c'est un grand classique bah moi je vais sortir ma table à repasser j'ai un petit peu de linge à repasser j'ai aussi du linge à mettre à laver voilà et après ayane va rentrer donc je vais m'occuper de son goûter tout ça tout ça puis ça serait bien quand même que j'enlève mon bomber ce que j'ai sur le dos depuis tout à l'heure non j'ai fait une batterie je me dépêche bah viens on va montrer nos tenues à tous les deux this is he the man attend vas-y bébé j'arrive les filles on doit y aller on va aller au resto on doit partir maintenant bon ça a coupé mais je voulais vous montrer ma tenue parce que franchement je me suis éclatée à l'affaire celle-ci comme vous savez enfin en fait depuis que je me suis coupé les cheveux c'est vrai que j'aime bien créer différents looks et je parle vite parce que on doit partir mais donc là ce que j'ai mis j'ai mis une chemise blanche ça c'est une chemise blanche qui date maintenant de chez mango ça c'est ma veste sans manche de chez reiko et par dessus donc j'ai mis ce blazer de chez naked et vous voyez le fait d'avoir trois matières différentes donc du coton du jean et bon c'est du coton mais enfin voilà quelque chose de plus rigide je trouve qu'encore une fois ça vient comme ça rendre la tenue plus ouais je sais pas plus intéressante donc j'ai mis ce pantalon que j'aime trop vous savez c'est le pantalon droit hit tech de chez uniqlo je l'adore ce pantalon il est trop bien taillé et tout en plus il est bien long même pour moi en chaussettes alors ça je sais que c'est pas voilà ça fait pas l'unanimité mais moi j'aime bien les talons comme ça les escarpins à chaussettes je trouve que ça fait très mode donc j'ai mis des chaussettes de chez céline et ça ce sont mes escarpins de chez jonac et voilà donc le look du jour très masculin féminin ou que masculin mais enfin je viens casser avec les ongles rouges le rouge à lèvres rouge aussi et je sais pas si ça se voit ça s'est pas encore tout à fait développé mais j'ai mis de l'automontant aujourd'hui parce que j'en avais marre d'avoir la mine que j'avais et donc j'avais besoin de venir réchauffer mon teint et tout moi j'en ai mis sur tout le corps comme d'habitude j'en ai mis sur tout le corps comme d'habitude on vient de rentrer les filles comme vous l'avez vu on est allé chez le fleuriste pour ma belle maman vu qu'on est invité demain pour le repas enfin le dîner donc on lui a pris une jolie composition florale comme ça je peux vous la montrer parce que du coup à l'heure enfin à l'heure où le vlog sera en ligne elle aura déjà reçu donc je ne gâche pas la surprise et du coup en allant chez le fleuriste j'ai flashé sur ces roses là rose fuchsia comme ça trop 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 joli et j'adore le contraste entre le rose et le vert donc j'ai demandé voilà un petit bouquet comme ça tout simple donc je pense que je vais le mettre dans ce vase ci il est peut-être un peu haut je vais peut-être le raccourcir encore un peu par contre au niveau de l'organisation du bouquet on va refaire voilà beaucoup mieux ça madame et oui trop mignon regardez les filles la beauté de cette touche rose avec enfin dans un décor comme ça assez assez simple assez beige et tout ça moi j'adore comme ça cette touche de couleurs flashy comme ça je trouve ça magnifique alors je vous avoue que le bouquet il est un petit peu je pense qu'il manque une fleur au milieu enfin je trouve pas hyper équilibré si vous voyez ce que je veux dire je pense que rond comme ça avec une autre au milieu ça aurait été mieux bon c'est pas grave en tout cas j'aime beaucoup trop joli et ça sent super bon c'est des roses odorantes et elles sentent vraiment très très bon et Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501